Juju pirate suite et fin du chapitre 3 donc nous venons de laisser Juju qui parle à sa grand-mère grâce à la dent de requin et Juju vient de trouver dans sa poche les crochets de grand grand papa nous allons voir donc ce qu'il se passe s'il en avait eu le temps Juju aurait pleuré sur lui-même et oui puisqu'il se rend compte que les crochets de grand grand papa sont les dernières armes qui lui restent et il se dit qu'il ne va pas pouvoir faire grand chose avec ses armes donc il se sent soudain un peu sans force un peu sans énergie mais d'abord il n'avait pas de mouchoir et puis il détestait avoir les joues mouillées et oui quand on pleure on a les joues mouillées il renifla donc et s'enfonça dans la forêt parmi les arbres les arbres toujours les arbres qui semblait le guetter donc vous vous rappelez la forêt avait été appelée la forêt touffuse qui veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres et là on nous le dit il y a des arbres des arbres et toujours des arbres mais par contre ce qui est bizarre c'est que les arbres semblait le guetter vous vous souvenez guetter c'est un mot que nous avons déjà vu qui veut dire regarder observer alors que les arbres n'ont pas d'yeux ils ne peuvent pas regarder Juju mais là cependant Juju a cette impression d'être regardé allo grand grand maman dit-il timidement à la dent de requin je voulais te dire que tout va bien idiot de Juju rugit la dent de requin reviens à la maison immédiatement mémé a raison songe à Juju avec désespoir pourquoi m'entêter mais quoi il avait déjà vaincu six bandits peut-être pourrait-il accomplir un exploit bien plus impressionnant encore tu comprends de quoi il parle quand il dit un exploit bien plus impressionnant encore il veut dire notamment trouver le trésor et alors au pays plus personne ne l'appellerait Boudmégo ni Bébépou Boudmégo c'est un morceau de cigarette donc c'est un petit morceau d'une cigarette un truc qui sent pas très bon ni Bébépou un peu vous savez c'est des petites bêtes qui se mettent sur la tête et qui grattent et alors un Bébépou c'est vraiment tout petit donc en fait ses surnoms sont là pour un peu se moquer de lui pour dire qu'il est tout petit et qu'il ne fait pas grand chose et mémé cesserait de le traiter comme une mauviète on vous dit en 7 qu'une mauviète c'est une personne faible et peureuse donc Juju on pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux et en plus c'est un pirate alors que normalement les pirates sont des personnes courageuses qui osent faire des choses dangereuses donc là il aimerait quand même qu'on se dise que c'est un garçon fort et courageux donc ça c'est une blague puisque déjà la poste vous vous doutez que dans les îles où ils sont la poste ne passe pas et en plus le radeau le bateau vous vous souvenez celui-ci on ne peut pas vraiment l'envoyer dans une enveloppe donc Juju fait une blague et il continuait sa route au bout d'un moment il clina les yeux car les arbres avaient disparu et devant lui une mare brillait au soleil comme un gros lingot le silence était total comme au pays de l'au-delà le pays de l'au-delà c'est le pays des morts ça veut dire que quand on dit qu'il y a un silence de mort ça veut dire qu'il n'y a pas un seul bruit qu'il n'y a vraiment aucun bruit un vrai silence ce qui est un petit peu bizarre et un peu inquiétant nulle plainte nulle brise seulement le silence soudain l'eau fut agitée donc agitée ça veut dire qu'elle bouge soudain l'eau fut agitée d'un bouillonnement et un bec en sortie un bec crochu avide avide on vous dit que ça veut dire qui désire violemment manger qui s'ouvrait en quête d'une proie Juju recula autour du bec des serpents noirs se déroulaient se tordaient l'un d'eux se tendit vers Juju et le souleva donc vous avez bien compris que le bec c'est en fait la tête de la pieuvre et que les serpents ne sont pas des serpents mais c'est tentacule et là Juju vient de se faire attraper par l'une des tentacules et nous allons voir ce qu'il se passe euh pardon pas une tentacule excusez-moi un tentacule l'un d'eux se tendit vers Juju et le souleva alors oubliant toute prudence celui-ci poussa un cri tellement strident strident vous dit que ça veut dire aigu qu'on dut l'entendre jusqu'à kakaoaka c'est pas facile à dire donc il crie très 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 fort la pieuvre goulu elle dardait donc on vous dit que dardait ça veut dire lancé sur sa proie deux méchants petits yeux de sorcière Juju oublia totalement d'être un héros donc là il est pas courageux du tout en une pirouette il fit demi-tour mais alors il vit tapis dans un fourré tapis on vous dit que ça veut dire caché donc il vit caché dans un fourré quelque chose de pire encore un grand sourire qui découvrait des crocs pointus crotal en personne donc si on reprend ce petit passage Juju n'a pas osé affronter la pieuvre c'est à dire il n'a pas voulu la tuer ou la blesser il est parti en courant c'est ce qu'on vous dit Juju oublia totalement d'être un héros un héros en une pirouette il fit demi-tour donc il s'en va vous vous souvenez crotal c'est le septième mort la septième créature et il était parti chercher dans la forêt de la nourriture et de l'eau pendant ce temps là vous vous en souvenez au début du chapitre 3 Juju avait mis dans un coffre et jeté à la mer les six autres morts mais ça nous le savons parce que nous avons lu l'histoire lui crotal ne le sait pas donc on ne sait pas du tout ce qu'il veut à Juju on ne sait pas s'il a vu que les six autres avaient disparu en fait on ne sait pas du tout où était crotal et on ne sait pas du tout ce qu'il a fait donc on ne sait pas du tout ce qu'il va se passer au chapitre 4 on ne sait pas du tout du tout ce qui va se passer entre eux c'est à suivre